Musique Alléluia Alors nous allons simplement Inviter le Saint-Esprit Honorer notre Père, notre Dieu Parce que sans Lui nous ne sommes absolument rien Mais c'est avec Lui que nous pouvons faire des étoiles Ah Seigneur nous voulons t'inviter Honoré, Tu es honoré Tu es honoré Honoré, 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 Tu es honoré Oh magnifique, tu es honoré, Saint-Esprit, magnifique, tu es honoré, Saint-Esprit. Tu es honoré, tu es honoré, toi notre avantage, toi notre bien le plus précieux, toi la personne la plus précieuse. Tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, disons attendu, attendu, tu es attendu sur ses cultes, tu es attendu, comme les disciples dans la chambre haute. Nous voulons t'attendre, nous voulons te supplier, nous voulons te revendigner, attendu, ah oui, tu es attendu, tu es attendu, tu es attendu, tu es attendu. Tu es attendu, toi nous ne sommes rien, attendu, tu es attendu, mais avec toi Seigneur, nous pouvons faire de grandes œuvres, oui, avec toi, les malades sont guéris, tous les jours que sont fuités, les vies sont transformées, à l'un de tes vies, amme-toi et à l'un de tes vies, nous voulons t'attendre, nous voulons te supplier, nous voulons t'attendre, afin de t'entendre, tu es attendu, tu es attendu, esprit de révélation, attendu, attendu, toi qui déchire le voile, toi qui ôte le pardon, tu es attendu, ah, tu es attendu, tu es attendu, tu es attendu, toi qui ôte les jours, toi qui brise les chaînes, tu es attendu, tu es attendu, toi qui battue les vies, à toi qui convainc de péché, à toi qui convainc de justice, à toi qui convainc de jugement, à toi qui relève, celui qui est surpêt, tu es attendu, Disons bienvenue, bienvenue, tu es bienvenue, tu es bienvenue, tu es bienvenue, dis-lui, bienvenue, dis-lui, localise-moi, arrête-toi sur ma vie, descend sur ma vie, fais, ah oui, ah, tu es bienvenue, tu es bienvenue, Tu es bienvenue, ah, tu es bienvenue, ah, tu es bienvenue, ah, bienvenue à Sergi, tu es bienvenue, tu es bienvenue, tu es bienvenue, ah, sur une vie disloquée, sur quelqu'un qui était découragé, Sur une âme qui est un découragé Esprit de force Tu es bienvenu, tu es bienvenu Si ton cœur est offensé Dis-lui bienvenu, dis-lui bienvenu Tu es bienvenu, tu es bienvenu Si ton cœur est découragé Dis-lui, ah dis mon âme Mon âme accueille le sang des fruits Tu es bienvenu, tu es bienvenu Pour répandre ta vie dans un corps mortel Tu es bienvenu, tu es bienvenu Dans la vie de quelqu'un qui est fatigué Dans la vie de quelqu'un qui est déchargé Dis-lui bienvenu, tu es bienvenu Tu es bienvenu, tu es bienvenu L'atmosphère change, tu es bienvenu La tristesse change en joie Maintenant, maintenant Tu es bienvenu, tu es bienvenu Ma vie ne peut pas être la même Ma vie ne peut pas être la même Quand tu arrives, quand tu descends Tu es bienvenu, tu es bienvenu Tu es bienvenu, tu es bienvenu Quand tu descends L'atmosphère change, il y a transfert Entre ciel et terre Quand tu descends, quand le sang d'esprit descend L'atmosphère change, le stress disparaît L'angoisse est obligé de s'excuser Entre ciel et terre Quand tu descends, descends, descend L'atmosphère change, il y a transfert Vient changer l'atmosphère de peur en foi Vient changer l'atmosphère d'incrédulité en foi Quand tu descends, l'atmosphère change Il y a transfert Entre ciel et terre Reçois ce transfert de courage et de force. S'il naissant, la grosse fère change, il y a transfert entre ces décennies. Dis-lui, quand tu es sans, dis-lui, Seigneur descend sur ma vie. Appelons ce roi, que tes œuvres soient visibles, que ta guérison soit visible, que ta transformation soit visible, que ton caractère soit visible, que ton humilité soit visible. Viens changer l'atmosphère de mon foyer, viens changer l'atmosphère de mes collègues, viens changer l'atmosphère à mon travail. Quand tu descends, 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 que l'atmosphère change, il y a transfert entre ces décennies. Que l'atmosphère change en le 60, que l'atmosphère change en le 78. L'atmosphère change, il y a transfert entre ces décennies. Oui, quand tu descends, tu ne sortiras pas de ce lieu. La atmosphère change, il y a transfert entre ces décennies. L'atmosphère, il y a transfert entre ces décennies. L'atmosphère qu'il y a eu entre la femme qui avait la fête de sang et Jésus. L'atmosphère change, il y a transfert entre ces décennies. Miraculeux, qu'il y a transfert de genoux, qu'il y a transfert d'osa, qu'il y a transfert de prostata, qu'il y a transfert des soins, qu'il y a transfert d'organes. L'atmosphère, il y a transfert entre ces décennies. L'atmosphère change, il y a transfert entre ces décennies. Il y a transfert entre ces décennies. Oh oui. Il y a transfert, dis maintenant, entre ces décennies. Je ne sors pas de ta présence, femme, je suis entrée. Il y a transfert entre ces décennies. Oh, qu'il y a transfert. Il y a transfert entre ces décennies. Que mon inquiétude soit transfert entre ces décennies. Qu'il y a 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 transfert entre ces décennies. Entre ciel et terre J'appelle le transfert On m'a dit que c'était impossible J'appelle le transfert Entre ciel et terre J'appelle le transfert Entre ciel et terre Ma vie était bloquée mais J'appelle le transfert Entre ciel et terre On m'a dit que c'était impossible Mon foyer est à l'arrêt On m'a dit que je resterai célibataire On m'a dit que je resterai malade On m'a dit que la sorcellerie m'a environnée J'ai été bloquée de toutes parts Si avec moi j'appelle le transfert Y'a-t-il quelqu'un qui appelle le transfert Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'étaient pas À l'existence Entre ciel et terre J'appelle le transfert Le transfert de fond Le transfert de ressources Le transfert de connexion divine J'appelle le transfert Dans ma faible et j'appelle Entre ciel et terre J'appelle le transfert J'appelle, j'appelle Dans ma faible et j'appelle Oh, j'appelle le transfert de fond Entre ciel et terre De la peur des guerres Puis j'appelle Là où il y avait la tiédeur Entre ciel et terre Là où on m'a dit que c'était mort J'appelle le transfert Là où j'étais devant une mer rouge Entre ciel et terre On m'a dit qu'il n'y a pas assez de spermatozoïdes pour enfanter On m'a dit que je ne fais pas assez d'ovules On m'a dit que je n'ai pas assez de ressources pour investir On m'a dit que je ne pouvais pas passer par là On m'a dit que je ne pouvais pas passer par ces sphères d'influence Entre ciel et terre On m'a dit que je ne pouvais pas accéder à ces sphères d'influence On m'a dit que je ne pouvais pas accéder à ces positions élevées Entre ciel et terre On m'a dit que je ne pouvais pas avoir ce travail remplacé Mais moi j'appelle Entre ciel et terre J'appelle, j'appelle J'appelle le transfert Et avec moi j'appelle Entre ciel et terre Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait appel ? J'appelle, j'appelle Entre ciel et terre J'appelle, j'appelle J'appelle le transfert Entre ciel et terre J'appelle J'appelle le transfert Entre ciel et terre J'appelle, j'appelle J'appelle le transfert Et avec moi j'appelle Entre ciel et terre J'appelle, j'appelle J'appelle le transfert Entre ciel et terre J'appelle, j'appelle J'appelle le transfert, entre le ciel et terre, j'appelle le transfert, entre le ciel et terre. J'appelle, j'appelle, j'appelle le transfert Entre ciel et terre Bien aimé En Matthieu 26 au verset 53 Jésus était sur le point d'être livré Et il y avait des gardes qui sont venus pour l'attraper Et à un moment donné il leur dit Il voulait se battre contre les disciples de Jésus Et à un moment donné Jésus leur dit Mais j'ai pas besoin de votre défense J'ai pas besoin, il dit aux disciples J'ai pas besoin que vous me protégiez Et en réalité même ces personnes qui sont là En réalité elles peuvent me faire du mal Elles peuvent m'atteindre Parce que je me suis moi-même livrée Mais en réalité il dit Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père Qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges Bien aimé je crois qu'une légion c'était environ 3000 Ou 5000 soldats Et Jésus avait cette conscience Parce qu'il était lié au Père Parce qu'il savait qu'il était le roi Le fils du roi de gloire Il avait cette conscience Que s'il invoquait le Père A l'instant même Il aurait plus d'une Il aurait plus Ah il aurait plus de 12 légions d'anges Wow Plus de 12 légions d'anges Qui viendraient à l'instant Bien aimé est-ce que tu es conscient des ressources que tu as dans le ciel ? Ah bien aimé tu n'es pas démuni Quels que soient les problèmes qui t'environnent Quels que soient les douleurs Bien aimé tu as un avantage à l'intérieur de toi Il s'appelle le glorieux Saint-Esprit Quand tu es désespéré face à l'éducation de tes enfants Quand tu es désespéré face à un cœur endurci À qui ne veut pas se convertir Quand tu es désespéré dans une situation Sache que tu as un avantage à l'intérieur de toi Et sache que tu as un avocat auprès du Père Qui s'appelle Jésus le Christ Et sache que tu as un Père qui est dans les cieux Et si tu l'invoques A l'instant même il veut t'apporter le secours Ah il faut juste que tu sois conscient Que tes ressources ne sont pas sur la terre Ah que tes plus verdicts humains n'ont pas à t'influencer L'ample verdict des médecins On a dit les trompes sont bouchées On a dit ah qu'il y a encore des abscès Ah dans les trompes On a dit ah que ta maladie Que tu avais une maladie incurable On a dit qu'il y avait des métastases On a dit c'est trop tard le cancer s'est déjà propagé On t'a dit c'est trop tard il faut que tu quittes le territoire Quel que soit ce qu'on t'a dit Ah je veux que tu sois conscient Que quel que soit ce que tu demandes Ah ton Père qui est dans les cieux veut t'exaucer Et il a dit que si vous êtes deux ou trois Et que vous vous assemblez pour demander quoi que ce soit Cela vous sera accordé par mon Père dans les cieux Mais il n'y a pas de meilleur moment pour faire une requête Que lorsque nous sommes assemblés en son nom Ici nous sommes assemblés en ce nom Et tu as quelques instants pour prier Alors j'aimerais que quelle que soit la détresse dans laquelle tu es Tu puisses invoquer ton Père Il est capable de te donner une réponse instantanée Il est capable de te donner un miracle instantané Il est capable de te donner une révélation instantanée Il est capable de te faire sortir Ah tu avais une lourdeur Il est capable d'ôter cette lourdeur de façon instantanée Ah il y avait une offence Il y avait un coeur qui était lourd Qui était chargé Tu te sentais triste Et tu n'arrivais pas à enlever le poids de cette tristesse Mais à l'instant même A l'instant même A l'instant même A l'instant même Tu reçois le secours de la Trinité Tu reçois le secours du Saint-Esprit à l'intérieur de toi Tu reçois le secours de Jésus Ton avocat auprès du Père Et tu reçois le secours de ton Père Qui est dans les cieux Il est prêt à l'instant même A l'instant même A l'instant même Oh oui J'invoque Ah Entre-ciers J'invoque 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 le transfert Dis-lui j'invoque Entre-ciers l'été J'invoque le transfert d'inspiration Le transfert de créativité Le transfert de ressort Le transfert de fond J'invoque le transfert Ah est-ce que tu aurais de prier Nous sommes deux ou trois ici Ah nous sommes une même âme Un même essai J'invoque le transfert Ah bel appel le transfert Ah tu vas recevoir une surprise civile J'invoque le transfert Alors que tu appelles le transfert Un transfert de maturité Un transfert de fond Un transfert de sainteté Là où tu baignais dans la pornographie Tu baignais dans la pornographie Tu baignais dans la masturbation Non mais j'appelle Tu te sens effeuble Le transfert c'est avec tu maintenant Il y a des anges qui viennent pour te fortifier Tu es dans une épreuve Tu es comme Jésus qui était à Jézémané Tu te sens fatigué, chargé Tu te sens éprouvé Mais tu reçois, tu reçois maintenant le secours Tu reçois maintenant la force Tu reçois maintenant la vigueur Tu reçois maintenant la solution dans ton esprit J'invoque, j'invoque, j'invoque le transfert J'invoque, j'invoque, j'invoque le transfert Je reçois le transfert Je reçois le transfert, bien aimé reçois, bien aimé reçois, bien aimé si tu le crois reçois, reçois le transfert de courage, reçois le transfert pour ta vie de prière, reçois le transfert dont tu as besoin à l'instant mère, reçois, reçois entre ciel et ciel. Merci pour le transfert, merci pour le transfert entre ciel et ciel. Merci pour le transfert D'acte de créativité, d'inspiration, d'option, d'impulsion, de force, de courage, de capacité, d'inspiration Merci pour le transfert Entre ciel et terre Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit à Dieu merci En quelques instants ton atmosphère peut changer En quelques instants quelqu'un peut être transformé En quelques instants un aveugle peut se mettre à voir En quelques instants toi qui étais désespéré Tu peux entrevoir une porte ouverte devant toi Ah c'est ton moi, le bois de mai est ton moi Et tu reçois des multitudes de transferts dans le nom puissant de Jésus Amen, Amen, Amen Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'effectue les transferts ? Oh je ne te sens pas bouillon, je ne te sens pas fervent Amen Bien aimé Il dit que Jésus a dit qu'il faut soit Il faut que tu choisisses en fait C'est soit tu es chaud Soit tu es froid Mais en fait Le Seigneur il n'aime pas trop le côté tiède Il prend son thé soit bien brûlant Il prend son thé soit froid C'est-à-dire qu'il préfère même que tu sois froid Mais quand tu es tiède Il n'aime pas ça en fait Il n'aime pas Donc il faut que tu lui montres que tu es fervent Et le mot ferveur, attends Le mot ferveur vient du mot grec énergio Qui a donné le mot énergie Il faut que tu mettes de l'énergie Il faut que tu mettes de la vie Il faut que tu mettes de l'intensité Quand tu acclames Dieu Quand tu pries Quand tu célèbres Dieu Quand tu reçois Et quand tu le fais Il y a un transfert Ah bien aimé Reçois le transfert Ah y'a-t-il quelqu'un Qui veut recevoir le transfert Y'a-t-il quelqu'un Qui veut élever le Dieu Qui est capable d'effectuer des transferts Des transferts d'argent Des transferts d'opportunités Des transferts de grâce Des transferts de manteau Ah des transferts d'adoration prophétique Ah des transferts Et des transferts Je vois des myriades de transferts Je vois des colis n'y va être distribués Ah je vois des anges livrer les colis Je vois des anges Ils sont nombreux Ils sont en train de te livrer le colis Ah certains reçoivent de la force Pour continuer dans l'épreuve Ah certains reçoivent de la vitalité Certains reçoivent une guérison instantanée Y'a une douleur Qui part maintenant Douleur dans le dos Douleur dans le coccyx Douleur dans les cervicales Ça te quitte maintenant Ça t'handicapait Ça te fatiguait Mais ça te quitte maintenant Amen Amen Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Alléluia A Dieu qui effectue les transferts Reçoit notre louange Reçoit notre adoration Père Au nom de Jésus Amen 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 Merci à notre merveilleuse chorale Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les encourager ? Amen Et je suis vraiment honorée Privilégiée d'être là parmi vous D'ailleurs la première fois Où j'ai prêché dans toute ma vie C'était à ICCCRJ Et j'étais en train de dire ça à mon mari tout à l'heure J'étais encore célibataire à l'époque C'est il y a plus de dix ans je pense Et mon message s'appelait Zone de confort, zone interdite Je m'en suis souvenue quand j'étais dans l'allée tout à l'heure Je dis waouh Dieu a fait beaucoup de choses entre temps Amen Et je suis vraiment ravie De voir la croissance de cette église De voir comment cette église s'est affermie S'est développée S'est étendue Je suis ravie de te voir Toi qui n'étais pas là à l'époque On peut acclamer le Seigneur pour ta vie Toi qui a rejoint les rangs Toi qui bâtit l'église Amen Toi à travers qui Dieu bâtit l'église Et vraiment je tiens à bénir Dieu Pour l'excellent leadership Du berger qui est établi sur cette maison Le pasteur Matheta Est-ce qu'on peut faire du bruit Pour celui qui paye le prix pour ta vie Dans la prière Dans les supplications Pour aller chercher Dieu Non on fait plus de bruit La Bible dit de savoir honorer de tels hommes Amen On bénit le Seigneur pour la vie du pasteur Matheta De l'abbé Chantal Tu peux faire du bruit Et on fait encore plus de bruit Parce qu'il y a quelqu'un Qui s'il ne s'était pas levé S'il n'avait pas entendu Dieu Et même des fois Parce que toi et moi Des fois on entend Dieu Mais on ne bouge pas Dieu dit Ah non Dieu m'avait dit de faire ça Mais tu es encore là-bas Mais lui il a entendu Et il a fait un mouvement Et ce mouvement Nous a engendré nous tous Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur Pour son serviteur La peau trivane Est-ce que tu peux faire du bruit Ne fais pas du bruit dans l'agitation Fais du bruit Avec ton coeur Fais du bruit avec tes entrailles Fais du bruit pour dire Seigneur merci Bien-aimé la Bible dit Que celui Qui honore un prophète En sa qualité de prophète Reçoit une récompense de prophète Alors que tu célèbres Dieu De tout ton coeur D'un coeur sincère Pour dire Seigneur Merci pour le prix payé Merci pour les larmes versées Merci pour son obéissance Alors que tu rentres de faire ça Que tu es reconnaissant Que tu honores la grâce du prophète Cette grâce te localise au nom de Jésus La vie de prière La vie de prière qui est sur sa vie Te localise au nom de Jésus Le manteau qui est sur sa vie T'habille au nom de Jésus L'autorité qui est sur ta vie T'habille au nom de Jésus Est-ce que tu peux faire du bruit Pour son serviteur ? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu Qui n'a pas oublié la francophonie ? Wow ! Amen ! Et on ne peut pas rendre grâce à Dieu Pour la peau trivane Sans rendre grâce à Dieu Pour notre excellente mère Qui s'est levée dans la nation Maman Mose Est-ce que tu peux acclamer ? Acclamer ! Je te dis femme d'impact Toi qui acclames Toi qui acclames La grâce qui est sur sa vie Vient sur toi Et même toi homme Elle a un niveau de productivité Un niveau de grâce Un niveau d'onction Un niveau d'ingéniosité Un niveau de créativité Je t'assure que ton acclamation Va déterminer ta réception En rends bien grâce à Dieu Alléluia ! Si le Seigneur te dit Sachez honorer Ça veut dire qu'il y a une manière d'honorer Et que tu peux honorer Mais il dit que tu n'as pas su honorer La manière dont tu as honoré Ah ouais, c'est pas mal ce que c'est Cette maman Mose Non Quand tu honores De tout ton cœur Ça commence d'abord dans le cœur D'un cœur sincère Avec une sincère admiration Pour ce que Dieu fait À travers un homme Et bien cette grâce T'es transférée au nom puissant de Jésus Clame bien le nom du Seigneur Amen, Amen Amen Et je ne serais pas devant vous Si Maman Mose Si Pasteur Iba N'avait pas semé Et semé Et semé Des pas de la patience Des larmes Tout ce que tu veux Je ne peux pas te raconter On n'a pas beaucoup de temps Je vais essayer d'aller vite Mais je ne serais pas là S'ils n'avaient pas donné de l'envie pour moi Amen Et je ne serais pas là non plus Si je n'avais pas un excellent mari Qui me permettait d'exercer librement mon ministère Avec lui nous sommes vraiment la corde à trois villes Qui ne seront pas Et je prie que toi célibataire Qui acclame cette grâce De rencontrer la bonne personne Te localise Et toi qui étais mariée Là où ton mariage battait de l'âge Je prie que la stabilité te localise Que la grâce d'un foyer harmonieux Te localise Acclame bien le nom du Seigneur Amen Amen Tu peux prendre place dans la présence de Dieu Alléluia Et aujourd'hui Je ne veux pas réinventer la roue Je veux simplement continuer Ce que nous avons commencé Avec notre père l'apôtre Ivan J'ai simplement envie de Vraiment ce qui monte dans mon coeur C'est d'insister De revenir et de persister Voilà pourquoi Aujourd'hui j'aimerais te parler de Encore une fois Comment vivre une vie Où on est escorté par le ciel Dis à ton voisin Il faut que ta vie soit escortée par le ciel Parce que si ta vie n'est pas escortée par le ciel En fait Tu vas ressembler juste à un religieux C'est à dire que tu vas regarder ta vie Et tu vas regarder la vie d'un païen Et tu vas dire Mais en fait la différence entre nous C'est juste peut-être que moi je ne dis pas de gros mots Et puis lui il en dit Moi je ne fume pas Lui il fume Mais on ne sent pas qu'il y a une main surnaturelle qui me soulève On ne sent pas qu'il y a une grâce surnaturelle sur ma vie C'est simplement que moi je prie Et puis lui il ne prie pas Mais il faut que je sois ce type de chrétien Où on voit que ma trajectoire n'est pas normale Que mon ascension n'est pas normale Que le niveau d'harmonie de mon foyer relève du surnaturel Que le niveau d'éducation, de grâce qui repose L'excellence académique, l'excellence spirituelle L'excellence en comportement Qui repose sur moi, sur mes enfants N'est pas quelque chose de normal et d'habituel Oh dis avec moi un bon Amen Je me rappelle à l'époque quand je me suis convertie Ma mère me faisait la guerre Elle me disait non vraiment machin Ah ces trucs évangéliques etc Faut qu'il faut sortir de là On m'a reconvoquée avec toute la famille J'étais vraiment le mouton galeux Et puis après je suis arrivée à ICC Peut-être un an après ma conversion Et là ça a été encore plus la bataille Non parce que dans ma famille on connait les castanous Ce sont des voleurs, ce sont des commerçants Machin On m'a fatiguée de tous les noms Et puis maintenant au fur et à mesure Parce qu'au début j'étais tellement broc Mon âme était disloquée Donc on me parlait mal Moi aussi je parlais mal J'étais dans le rejet Mes finances étaient broc Ma vie, toute ma vie était broc C'était comme si c'était un puzzle Tout était brisé Et ma vie n'était pas un témoignage Donc je ne pouvais pas parler en fait On disait oui mais ça ne sert à rien Ma mère me disait mais c'est pour les désespérer Ces églises évangéliques là Toi tu as fait des études Pourquoi tu n'as pas besoin de ça toi ? Et puis au fur et à mesure Quand j'ai commencé à avancer avec le Seigneur Au fur et à mesure Je voyais que leur discours changeait Leur regard sur ma vie changeait Jusqu'à ce que maintenant on me dise Est-ce que tu peux prier pour moi ? Parce que toi quand tu pries Dieu t'écoute Ils ont reconnu qu'il y avait une différence Entre la religion Et ceux qui avaient une véritable rencontre avec Dieu Ils ont reconnu par mon foyer Par tout ce qui m'arrivait Par la manière dont Dieu me transportait Ils ont reconnu qu'il y avait une main surnaturelle qui me soulevait Et ils ont juste envie de me dire Que cette main surnaturelle qui te soulève Est-ce que tu peux lui parler pour lui dire de me soulever aussi ? Ce sera aussi ton témoignage au nom de Jésus Les gens te diront Là où tu iras, moi aussi j'irai Ah dis avec moi un bon amène Il faut qu'il y ait une distinction Il faut qu'il y ait une démarcation Il ne faut pas qu'il y ait de comparaison possible Il faut que même si les gens disent Bon moi Jésus Il faut qu'ils disent Non, je reconnais que toi ta vie est différente Ça veut dire autrement dit Je reconnais que ta vie est escortée par le ciel Et je déclare et je décrète que tu rentres dans cette dimension Où ce sera évident, visible Que ta main et ta vie est escortée par le ciel Au nom de Jésus Amen Et la question c'est comment on fait ? Dis avec moi comment on fait ? Amen Esaïe 2 au verset 2 nous dit Il arrivera Esaïe 2 au verset 2 On va ficher rapidement la régie Alléluia Alors Il arrivera dans la suite Est-ce qu'on peut lire tous ensemble ? Un, deux, trois Il arrivera dans la suite des temps Que la montagne de la maison de l'éternel Sera fondée sur le sommet des montagnes Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines Et que toutes les nations y afflueront Allez On continue ? Verset 3 Bon, je vais le lire Des peuples s'y rendront en foule Ils diront Venez et montons à la montagne de l'éternel A la maison du Dieu de Jacob Est-ce que tu peux réclamer la parole de Dieu ? Bien-aimés Il dit qu'il va y arriver un temps Ce passage est hyper prophétique Ok Et il dit qu'en fait Il y aura une saison qui arrive Et moi je crois que nous sommes dans cette saison Il y aura une saison qui arrive Où la maison du Seigneur L'église de Jésus Christ Sera Parce qu'il y a plusieurs montagnes Il y a plusieurs collines Il y a plusieurs situations Mais en fait La maison du Seigneur Sera sur le plus haut des sommets De toutes les montagnes Ça veut dire que la maison du Seigneur Sera la plus visible Parce que quand on est au sommet de la montagne On est visible La maison du Seigneur sera la plus impactante Et ensuite il dit que des foules y afflueront Et les gens diront Venez et montons à la maison de l'éternel Ça veut dire qu'il arrive un temps Où en fait Parce que vous savez Il y a plusieurs maisons Il y a la maison de la religion Il y a la maison de nos frères De l'autre côté Je ne citerai pas d'autres religions Et il y a la maison Des loges Francs mécaniciens Il y a toutes sortes de maisons Et je parlais Hier on était à table Avec un ancien député Qui nous disait en fait Que On lui a dit que désormais Qu'il y a une ambassadrice Qui lui a dit Qu'elle a entendu des gens du gouvernement dire Pendant longtemps En France C'était le règne Des FM Pendant longtemps En France C'était le règne D'autres D'autres obédiences Mais il vient un temps Où ça sera le règne De Adam Adam Ils disent maintenant C'est notre règne Eve Eve J'ai dit J'ai dit sans effet Dis avec moi Sans effet Ils pensent que ça sera le règne Mais dis-leur Que Esaïe Qui ne s'est pas trompé Sur aucune des prophéties Dis Que ça ne sera ni le règne Des Adam Ni le règne Des Eve Eve Ni le règne De mélanger Ni le règne Des loges Ézotériques Ni le règne Des religions Ni le règne Du bouddhisme De tout ce que tu veux Ça sera le règne Des enfants de Dieu Ça sera le règne De la maison De l'éternel Les endroits Les plus peuplés Seront les endroits Où on prie le Seigneur Les stades Ne seront pas loués Par toutes ces loges Les stades Seront loués Et seront séquestrés Et seront Par des croisades Ça arrive Mais c'est pas en Afrique Que ça se passe Ça se passe C'est pas en Asie Que ça se passe Ça se passe ici En Europe Dis avec moi un bon Amen Et ce réveil Va se produire en France Il va se produire par toi Il va se produire par moi Bien-aimé Tu ne seras pas un spectateur De ce renversement De situation Tu seras un acteur De ce renversement De situation Dis avec moi un bon Amen Dieu veut se servir De toi et de moi Pour changer La donne Pour retourner la roue Pour renverser la vapeur Et la vapeur sera renversée Au nom de Jésus Les derniers Ceux qu'on minimisait Ceux à qui on ne voulait pas Donner les salles Ceux à qui on dit Non tu ne peux pas t'implanter ici Tu ne peux pas venir ici Les derniers Seront catapultés Comme dans un ascenseur Et seront les premiers Dans le nom de Jésus Qui croient à cette parole Oh dis avec moi un bon Amen Ce temps arrive Et il dit Et nous sommes en train De nous préparer Pour ce temps Parce que Quand on t'annonce Quelque chose comme ça Il y a ceux qui croisent les bras Et qui disent On va voir si ça va s'accomplir Et puis il y a ceux Qui auront cru Il y a ceux Qui se sont levés maintenant Qui croient que cette parole arrive Il y a ceux qui ont cru C'est comme tu sais Quand on te dit Cette entreprise va beaucoup monter On te dit Viens investir Sois actionnaire Viens Parce que bientôt Cette entreprise sera dans le CAC 40 Et toi tu rigoles Tu dis Cette petite entreprise là Ils vont monter Ils vont monter où ça ? Ça ne sert à rien Tu n'y crois pas Et puis il y a ceux qui disent Ouais je discerne C'est vrai que là Elle a l'air insignifiante Mais je crois que je vais investir Donc il y a ceux qui investissent Il y a ceux qui donnent Qui mettent De leur argent Qui mettent de leur temps Qui croient Qui mettent même de leur parole D'encouragement Ceux-là Lorsque l'entreprise Va se trouver au haut du sommet Va se retrouver au CAC 40 C'est ceux-là Qui seront récompensés Ce n'est pas ceux qui ont dit Ah oui j'étais là Quand on a annoncé Tu étais là Mais qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu es rentré Dans l'entreprise Pour contribuer A ce que l'entreprise monte Ou est-ce que tu as dit On verra Je reste J'attends de voir C'est ceux qui auront payé le prix Au moment où Rien ne présage Qui ont juste cru En la prophétie C'est ceux-là Qui seront catapultés Lorsque l'entreprise divine Qu'est l'église Sera catapultée Oh dis avec moi Un bon amen Et le révérend Benidak Je ne sais pas si vous avez suivi Le séminaire avec le révérend Benidak Ah tu peux acclamer le Seigneur Le révérend Benidak disait que L'église sera comme un ascenseur Il y a Quel que soit les courants Que tu vois aujourd'hui Qui ont l'air d'être montants Ils vont prendre l'ascenseur Qui va au moins 1 Au moins 2 Au moins 3 Mais l'église va prendre l'ascenseur Qui va au plus haut du sommet C'est quoi l'immeuble le plus haut En région parisienne ou en France L'église va prendre cet ascenseur Qui va au plus haut A la plus haute tour Je ne sais pas si c'est là Qu'à ta butée comme dans un ascenseur Je vois tes finances monter Comme dans un ascenseur Ah bien aimé Il y a des vies Il y a le chemin normal Et puis il y a le moment où Toi tu n'as pas pris le chemin normal Quand tu arrives tu te dis Mais tu es passé par où ? Vous avez déjà vu des gens comme ça ? Vous partez tous au même endroit Vous partez tous au même heure C'est comme mon mari qui file Comme MacGyver Vous partez tous à la même heure Du même endroit Et puis lui il arrive au moins 20 minutes avant Tu te dis mais chérie Tu es passé par où ? C'est parce que Ça c'est le genre de questions Qu'on va te demander Tu vas dire Tout le monde dépose son dossier A la préfecture Mais tout le monde va te demander Mais tu es passé par où ? Tu vas dire J'ai pris l'ascenseur divin Parce que quand tu t'investis Dans les affaires du royaume Ta vie est propulsée Comme dans un ascenseur On dit que ça prend Il faut 20 000 euros d'épargne Il faut attendre 2 ans Parce qu'il faut que tu épargnes 20 000 euros Pour avoir ton apport Pour acheter dans ton appartement Et puis même dans ce domaine là Il faut au moins 5 ans d'expérience Parce que pour l'instant Tu es junior Le temps que tu passes seigneur Que tu deviennes associé Etc On te dit ça C'est le délai normal Mais bien aimé Je te vois prendre l'ascenseur Oh je te vois prendre l'ascenseur Je te vois prendre un chemin Que les autres ne peuvent pas prendre C'est le chemin de ceux Qui sont escortés par le ciel Au nom de Jésus Ta vie sera catapultée Elle va vivre une accélération divine Oh dis avec moi un bon ami Bien aimé L'église sera une entreprise montante Et elle a commencé déjà à monter Et donc tu as intérêt Parce que tous ceux qui auront investi Tous ceux qui auront contribué A faire grandir l'église Et comment on fait qu'on contribue De façon concrète En prenant soin des âmes Parce que bien aimé Quel que soit l'âge que tu as dans le Seigneur Même si tu t'es converti Il y a deux semaines Il y a quelqu'un qui est arrivé après toi Il y a quelqu'un qui va arriver aujourd'hui Qui va accepter le Seigneur aujourd'hui Et qui sera déjà ton petit frère dans la foi Donc tu peux prendre soin de quelqu'un Les personnes qui auront cette attitude De prendre soin des autres D'être un berger pour les autres D'être un grand frère Quelqu'un qui a fermé les autres Les personnes qui vont gagner des âmes Et qui vont les ramener A la maison de l'éternel Les personnes qui vont faire en sorte Que cette prophétie des aïe Va s'accomplir Ces personnes-là Dieu va les escorter Ils seront divinement favorisés Au nom puissant de Jésus Ah bien de moi Je vois ta vie être divinement favorisée Au nom de Jésus Ah dis avec moi un bon Amen Et la beauté Ivan nous a annoncé Que le moyen par lequel Dieu veut qu'on prenne soin des âmes Et qu'on affermisse les âmes Ce sont les familles d'impact Dis avec moi les familles d'impact Les familles d'impact Ce sont simplement des groupes Où on se réunit dans les maisons On est peut-être deux au début Trois Je vais revenir dessus tout à l'heure Mais lorsqu'on se réunit On prie On cherche Dieu ensemble On s'affermit ensemble Et toutes les personnes Qui vont accepter Soit d'ouvrir leur maison Soit de donner leur temps Pour conduire ces familles d'impact là Dieu va les favoriser divinement Pourquoi ? Parce qu'il a expliqué la semaine dernière Que tous les gouvernements Ont des priorités Tous les gouvernements Ont des politiques majeures Ils ont des axes prioritaires Des axes stratégiques prioritaires Des politiques sur lesquelles Ils décident de mettre l'accent Et en ce moment On met l'accent sur les énergies renouvelables Etc, etc Et quiconque va vouloir rentrer Va accepter les entreprises Qui acceptent de s'aligner Sur les priorités du gouvernement Parce que quand le gouvernement A des priorités Le gouvernement prévoit Des subventions Le gouvernement prévoit Des bonus Le gouvernement prévoit Par exemple Il y a eu un moment donné Où, je pense que c'est toujours le cas Où quand tu achetais dans le neuf Et je pense que c'est toujours le cas Quand tu achètes Un appartement Ou une maison dans le neuf Pas dans l'ancien Ben en fait L'État va te défiscaliser Ça veut dire que l'État Si par exemple Tu devais payer 3000 euros d'impôts L'État va diminuer Le montant de tes impôts Pourquoi l'État fait ça ? Parce que l'État te dit Ça c'est ma priorité Je veux que les gens Achètent dans le neuf Ou encore Par exemple L'État veut Par exemple Quand tu emploies Une personne à domicile Ou que tu emploies Une assistante maternelle Tu auras une déduction d'impôts Ça veut dire Qu'au lieu de payer 3000 euros d'impôts L'État va te déduire De tes impôts Et va t'enlever une partie Pour que toi Tu payes moins d'impôts Pourquoi l'État fait ça ? Est-ce que c'est parce que L'État aime bien ta tête ? Non Est-ce que c'est parce que L'État a compassion de toi ? Non L'État fait ça vis-à-vis de toi Parce que tu es en train d'obéir Tu es en train de s'aligner Sur les priorités de l'État Et quand quelqu'un s'aligne Sur les priorités Un citoyen ou une entreprise Alors l'État Lui donne des bonus Des encouragements Des subventions Des déductions L'État va le favoriser Dis avec moi un bon Amen Les entreprises qui perdent Les gens même Qui peuvent avoir des avantages Dans ce pays Sont des personnes Qui s'alignent Sur les priorités du gouvernement Alors imagine maintenant Le gouvernement céleste Dieu va favoriser Dieu va te donner Des bonus Des subventions Dieu va te donner Des grâces spéciales Parce que toi Tu auras Il te dit Voilà ma politique En ce moment Je trace la ligne de route J'ai dit par mon serviteur J'ai fait retentir Dans le coeur de mon serviteur Repartez dans les familles d'impact C'est bien Réunissez-vous le dimanche Mais ne vous contentez pas du dimanche Et que chacune des personnes Ici présente Dans la mesure du possible Ouvre sa maison Et si tu ne peux pas Ouvre ta maison Pour une raison ou pour une autre Que tu contribues A faire venir des âmes Dans les familles d'impact Il y a des personnes Qui vont dire Ah ouais c'est bien C'est sympa Ah ouais Bon peut-être un jour Mais je ne me sens pas prêt Et puis il y a des personnes Qui vont dire C'est ce que l'état a demandé C'est ce que le gouvernement a demandé C'est ce que le roi de gloire a demandé C'est ce que le chef des chefs d'état a demandé Alors je m'aligne Alors j'obéis Je veux, je veux pas, j'obéis J'aime, j'aime pas, j'obéis Je veux faire ou pas, j'obéis Je ne consulte pas mon âme Je ne consulte pas ma chair Je ne consulte pas mes désirs J'obéis Dis avec moi, j'obéis Et les personnes qui vont obéir Promptement De façon spontanée Ce sont des personnes Qui vont recevoir des subventions Bien-aimés Est-ce que tu connais les subventions Qui viennent du ciel Est-ce que tu connais les faveurs Qui viennent du ciel Bien-aimés Ce n'est pas les faveurs Les défiscalisations de 1000 euros Les faveurs qui viennent du ciel Ça s'appelle au centupé Oh, dis avec moi un bon Amen Dieu veut te favoriser Dieu veut que tu sois élevé Dieu veut même que dans l'entreprise Où tu es Que tu occupes les positions Les plus élevées Parce qu'il dit en Matthieu 5 Je crois que c'est au verset 14 Que tu es une lumière Et que ton mandat s'est déclaré Et qu'on ne prend pas une lumière Pour la cacher Aujourd'hui tu es caché Dans l'entreprise dans laquelle tu es Aujourd'hui tu es caché Dans le domaine dans lequel tu es Tu dis je suis dans la mode Mais personne ne te connait dans la mode Tu es caché Tu es dans le sport Mais personne ne te connait On cite jamais ton nom Dans les résumés C'est jamais toi qu'on interview Tu es caché Tu es par exemple Dans le domaine de la banque Mais tu es caché Personne ne te connait On ne cite pas ton nom Et ce n'est pas parce que tu as envie De popularité C'est parce que c'est ton mandat Tu es une lumière Et une lumière existe pour éclairer Une lumière ne peut pas être cachée Une lumière doit être placée au sommet Et c'est quand je suis au sommet Que je peux éclairer C'est quand je suis au sommet Quand j'occupe des positions élevées Que je peux contribuer A parler aux gens Que je peux contribuer A transformer une multitude de personnes Dieu veut que tu sois élevé Mais pour cela Il te dit Monte dans l'ascenseur Et l'ascenseur C'est faire Ce que Dieu demande de faire Dis avec moi un bon Amen Il faut que nous réunissions Dans les maisons Et il faut que nous réunissions Aussi à l'église Mais aussi dans les maisons Et pourquoi il faut absolument Que tu le fasses Parce que Si tes fardeaux Si le fardeau de Dieu N'est pas ton fardeau Ton fardeau Ne sera pas non plus Le fardeau de Dieu Dis avec moi Aïe 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 L'apôtre Ivan l'a dit Le ciel Écoute tout le monde Mais le ciel N'est pas obligé De supporter tout le monde D'escorter tout le monde De soutenir tout le monde Amen Tu vois des personnes Il dit dans Proverbe 21 Verset 13 Que celui qui ferme son oreille Au cri du pauvre Crira lui-même Et n'aura pas de réponse Est-ce qu'on peut me faire Me venir les feuilles Que j'ai demandé Et puis Environ 6 personnes Rapidement 6 personnes Rapidement Avec des chaises On peut se tenir de bon 6 personnes Rapidement Rapidement Et une chaise Allez 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 Dynamise Énergie Ferveur Énergie On peut acclamer le Seigneur On se réveille On est au culte Au fait Je n'ai pas encore réveillé Ok Vous allez faire un arc de cercle Je veux juste une chaise Juste une chaise Ok Tout le monde a une feuille Toutes les feuilles sont distribuées Et j'aimerais une personne Qui s'assoit au milieu Ok Faites un arc de cercle Je veux une personne au milieu Oui Y'a ma soeur Ok Rapidement Est-ce que tout le monde voit là où on est ? Ceux qui sont de l'autre côté Vous voyez ? Oui ? Ok Très bien Tu es là La Bible dit que celui Qui ferme Baissez vos feuilles pour l'instant Celui qui ferme ses oreilles Au cri du pauvre Ça veut dire qu'en fait Autour de toi Y'a des cris Autour de toi Y'a des gens qui crient Et je me souviens un jour J'allais à ICC Versailles Et avant d'aller à ICC Versailles J'étais en train de prier Et pendant que je priais Je priais pour la ville Je disais Seigneur Et en ta main Que la ville de Versailles Se convertisse Qu'il y ait des âmes Qui soient transformées Etc Et alors que j'étais en train d'intercéder Le Seigneur m'a fait faire un voyage Et c'est comme s'il m'a fait voyager Dans plusieurs maisons De la ville de Versailles Et je commençais à voir des gens Je voyais par exemple Des couples qui se déchiraient Je voyais des personnes Qui étaient droguées Je voyais des personnes Qui étaient en train de pleurer Je voyais des personnes Qui se sentaient seules Je voyais des gens Qui se sentaient abandonnées J'entendais des cris De toutes sortes J'entendais des cris De toutes sortes Et c'était vraiment Atroce à vivre Parce que c'est comme si Je ressentais la douleur des gens Et je disais Mais Seigneur C'est pas possible Les gens ne peuvent pas souffrir Comme ça Ça t'en fait un carnage Et le Seigneur m'a dit Oui Mais ils souffrent Parce que vous n'êtes pas Attentifs à leurs cris Ils souffrent Mais vous avez la solution Au vous Et vous les laissez souffrir Et quand le Seigneur dit Que celui qui ferme son oreille Au cri du pauvre Tu es à la maison Tu as ICC Par exemple avant ta vie Je sais pas moi Tu avais des oppressions Tu avais des maris de nuit Et puis Dieu t'a délivré Tu vas bien On te dit comment ça va Oh vraiment je me sens légère Tout va bien dans ma vie Depuis quelques temps Vraiment dans ma vie Tout va bien etc Et tu es là Tu rentres à la maison Fais comme si tu te limais les ongles Oh vraiment ma vie Elle est trop cool Donne moi une chanson là Esprit de Dieu Règne 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 Dans ma vie Oh ma vie est trop bien La vie en crise c'est trop bien Je me sens légère Tout va très bien dans ma vie Vraiment Ah Seigneur il manque plus que le mari Seigneur est dans ta main Et dans Tu as dit le mois de mai Et dans Et pendant ce temps Il y a un voisin qui est à côté de toi Et qui lui Il est dans la dépression Je ne pense pas que vous arrivez à voir Lui il est dans la dépression Et il passe son temps à pleurer A pleurer Et toi tu es là Ah ma vie c'est trop bien Ah Seigneur vraiment Il manque plus que le permis de conduire par contre Ah mais vraiment Seigneur je me sens libérée La dépression que j'avais avant Vraiment Ah tu es bien aimée C'est trop bien Et pendant ce temps il y a quelqu'un qui crie La personne crie Elle est dans la dépression Elle est dans la dépression Et toi Des fois tu l'entends Tu l'entends Tu entends ton voisin Tu es en train de dormir à la nuit Et puis tu l'entends pleurer Ou tu l'entends crier Et puis tu dis Mais Seigneur donne moi une autre maison Parce que les gens de cet immeuble sont trop bruyants Tu as dit Oui viens avec moi Eh Tu as encore un autre Il y a un couple là Compli conjugaux Ici Il y a des personnes qui sont en train de se battre Et puis Ils sont en train de se battre Et puis ils sont en train de se battre Et tu dis Mais c'est voisin là vraiment Seigneur éteint ta main Donne moi une autre maison Parce que moi je dois quitter ce quartier Dis avec moi Eh Je dois quitter ce quartier Parce que vraiment Mes voisins Je ne peux même pas dormir Je veux dire la nuit Quand je suis en prière Ils perturbent pas la prière Hein Ils ont des conflits Hein Vas-y bats-toi avec elle Hein Ils sont qu'on ne se bat Vas-y bats-toi 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 Toi pendant ce temps Pleure 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 Voilà Oui Battez-vous vraiment Oh Hein C'est comme ça que vous vous battez Voilà les chrétiens Ça se voit que tu as quitté ça depuis longtemps Hé 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 Battez-vous Non C'est pas comme ça Tu n'as jamais vu un truc qui se bat Battez-vous Fight Hein Voilà Battez-vous Et puis toi tu es là Esprit de Dieu Règne Règne Seigneur vraiment Ma vie a déjà été transformée Mais vraiment Il manque plus juste un petit peu de ça Est-ce que tu peux changer dans ma vie Est-ce que je peux avoir Par contre tu as dit Le mois de mai c'est mon mois Donc il faut que j'ai la voiture De façon surnaturelle Et pendant ce temps Il y a des gens qui se rendent De se battre Il y a des gens qui se rendent De se battre autour de toi Et puis tu dis Mais c'est quoi ces voisins Qui tapent du bruit à chaque fois Je vais appeler la police aujourd'hui Alors que tu ne sais pas Que c'est toi la police des polices Tu ne sais pas que c'est toi Qui as le pouvoir de réguler L'atmosphère spirituelle Dans ton quartier Tu dis non Il faut que j'appelle la police Et puis après Il y a des personnes Qui sont dans la drogue Il y a des personnes Qui sont dans la drogue Tu arrives dans ton immeuble En bas de ton immeuble Et puis tu vois Il y a des personnes Qui sont dans la drogue Ils sont en train de sniffer Vous voyez Quand vous arrivez Au bas des immeubles Puis ça sent le shit Et puis toi En tant que chrétien Oh là là Ça sent le païen Ça sent le droguer Tu es vraiment Vraiment Comment on peut se droguer Comme ça Vraiment Mais vraiment Vous ne pouvez pas Vous repentir un peu Vraiment Jésus revient bientôt Vraiment Tu es là Tu es La Bible dit Celui qui ferme son oreille Au cri Fermer son oreille C'est être indifférent A la détresse des gens Tu vois juste quelqu'un Qui te dérange Une fois le Seigneur m'a dit ça On a aménagé dans un quartier Qui était un bon quartier Et puis on ne savait pas Qu'à côté du bon quartier Il y avait des gens Qui étaient bizarres Et quand j'ai découvert ça J'ai dit Seigneur je veux déménager Le Seigneur m'a dit Tu ne déménages pas Tu vas changer ta ville J'ai dit Non Seigneur Parce que je ne veux pas Que mes enfants Mes ados Ils sont au lycée Je ne veux pas Qu'ils aient des mauvaises fréquentations Ils disent Donc toi tu te préoccupes De tes enfants Mais tu ne sais pas Que mon coeur crie Pour ces gens là Et avant je disais A mes enfants Change de fréquentation Il faut que tu aies Des bonnes fréquentations Le Seigneur m'a dit Je ne vais pas leur donner Des bonnes fréquentations Change Je ramène les amis Je ramène les amis à la maison Et puis commence à les changer Oh dis avec moi Un bon amène Il faut qu'on arrête D'être égoïste et égocentrique On est trop centré Sur notre bien-être Il faut que ma vie Ça aille Mais il y a des gens Qui crient autour de toi Il y a des personnes Qui sont dans la drogue Il y a des personnes Qui sont dans l'alcool Toi tu es dans quoi ? Dans la pornographie Sainte-Tarifo Au nom de Jésus Il y a des personnes Il y a toutes sortes de cris Autour de toi Et la Bible dit Que celui qui ferme son oreille Comment on ferme son oreille ? C'est-à-dire que tu vois un collègue Tu vois bien que le collègue ne va pas bien La dernière fois Tu l'as vu pleurer En secret Ou bien c'est une même responsable au travail Qui est tout le temps de se mettre en colère Et tu fermes ton oreille comment ? Au lieu d'aller vers cette personne Au lieu de lui parler du Seigneur Au lieu d'intercéder pour cette personne Tu t'associes avec les autres personnes À la pause café Pour dire Elle est vraiment bizarre cette dame Elle est possédée par un démon Et puis vous êtes deux chrétiens dans le truc Vraiment Nous les deux chrétiens là Vous vous asseyez à la pause Vraiment Cette femme Je crois que c'est de ça T'es personnifié Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé ? Change de camp Ne sois plus dans le camp des accusateurs Sois désormais dans le camp des intercesseurs Oh tiens avec moi un bon Amen Donc il dit que celui qui ferme son oreille Au cri du pauvre Le problème c'est qu'il y aura un moment Où toi aussi tu vas crier Il dit que quand tu vas crier Tu n'auras pas de réponse Dis avec moi Aïe 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 Parce qu'il y a toujours un moment Où toi aussi tu cries Il y a toujours un moment Parce que la Bible dit que le malheur Aïe 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 Aï Tu es intolérant et tu oublies que toi-même hier tu étais là-bas et que toi aussi tu as crié et qu'il a fallu que quelqu'un se lève et vienne te libérer, te délivrer pour qu'aujourd'hui tu te sentes bien et tu oublies le bien qu'on t'a fait, tu oublies là d'où tu viens et tu oublies que, parce que quand tu étais dans un village qui était pauvre et puis que tu sors de ce village et que toi tu deviens riche, les gens du village s'attendent quand même à ce que tu reviennes dans le village et que tu viennes développer le village. Mais toi tu es sorti du village et tu ne dis plus jamais au village. Il est temps que tu repartes au village délivrer ceux qui étaient avec toi là-bas dans le village. Parce que si Dieu t'a fait sortir du village, c'est parce qu'il voulait que tu sois un messager, c'est parce qu'il voulait que tu sois un panneau de signalisation, si t'as fait sortir de la drogue, si t'as fait sortir de la cigarette, si t'as fait sortir du rejet, de la pauvreté, de la dépression, de la jalousie, si t'as fait sortir de tout ce qui t'ont pressé, des impudicités, de la pornographie, c'est parce qu'il faut que tu repartes vers ces personnes et que tu sois un message. Tiens avec moi un bon Amen. Alléluia. Le pauvre a crié. Regarde, regarde, regarde ton truc. Le pauvre a crié. Tu n'as pas entendu. Mais il y a une autre catégorie de personnes. Du coup, toi tu cries et quand tu cries, tu n'as pas de réponse. Pourquoi? Parce que le Seigneur a prévenu. Je vais te lire un autre passage. Il dit qu'en Proverbe 1, verset 24, c'est bon? Il dit, écoute bien, c'est la sagesse qui parle, mais en réalité c'est Dieu. Il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, je t'appelle, je te dis, viens m'aider à affermir les âmes. Viens, on va ouvrir des familles d'impact. Il dit, j'appelle, tu résistes. Puisque j'ai dans ma main et que personne n'y prend garde. Vas-y. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimantes, je te conseille d'ouvrir ta maison. Je te conseille de t'investir. Je te conseille de te focaliser sur ce qui importe pour moi. Mais toi, tu n'écoutes pas. Et ensuite, il dit, vas-y. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alléluia. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai point. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Il y a des situations pour lesquelles tu cries depuis des années. Tu as fait un sitting. Tu as fait 48 heures, 24 heures. Ça ne change pas. Change de méthode. Il y a ton voisin, change de méthode. Il est temps que tu actives. Il est temps que tu t'alignes sur les priorités de Dieu. Lorsque tu feras des priorités de Dieu, ta priorité. Alors, Dieu prendra tes priorités à toi. Et on fera aussi sa priorité. Dis avec moi un bon Amen. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui va rentrer dans l'ascenseur. Il y a une autre catégorie de personnes qui dit, ok. Dieu a dit, j'ouvre ma maison. Ok, lève-toi. Tu habites où? À Villepinte. Ok? Elle est là, elle habite. Qui habite à Villepinte ici? Ou à côté de Villepinte? Personne? Oui, viens, viens mon frère. Rapidement, ma soeur. Viens, viens, viens. Ceux qui habitent à côté de Villepinte, venez. Elle habite à Villepinte. Et elle entend les gens crier autour d'elle. Elle entend des personnes qui crient. Et en fait, elle et cette maman, elles sont de ICC-Sergie déjà. Et elles ont décidé d'ouvrir une maison dans la maison de cette soeur qui s'appelle Ludivine. Viens, maman. Ok? Donc Ludivine et cette maman sont deux personnes qui sont d'ICCC-Sergie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sa maman. Oh! Quelle coïncidence! Mais ça suffit. On a dit deux ou trois. Même si c'est ton mari et ta femme, ça nous suffit. Dis avec moi un bon amé. Ludivine et sa maman ouvrent une maison. Leur maison. Et elle commence à prier. Elle prie. Et quand elle prie, elles ont remarqué que leur voisine était tout le temps avec les yeux rouges. Qu'elle s'assaut voit qu'elle a des tendances dépressives. Elle a même dit une fois, oui, je me choute aux antidépresseurs. Et Ludivine commence à parler à Géraldine. Elle dit à Géraldine, tu sais, le Seigneur t'aime, etc. Et Géraldine dit à vous, Géraldine accepte le Seigneur. Elle vient dans la famille d'un pacte. Géraldine, au bout de quelques temps, elle est affermie. La dépression disparaît. Dis avec moi un bon amé. Et puis Géraldine dit, mais en fait, avant, moi aussi, quand j'étais dépressive, j'allais dans des groupes de dépression. Où on avait comme les groupes des alcooliques anonymes. Et puis je parlais, on racontait nos déboires. Je vais aller leur dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et là, maintenant, elle tombe sur Gaëlle, c'est ça ? Tombe sur Gaëlle. Et puis Gaëlle qui était dépressive, elle aussi commence à rejoindre la maison. Et puis après, elles viennent, et puis elles voient Juliana. Oups, Juliana vient. Elle aussi, elle est dans leur club de dépressives anonymes. Et puis elle leur annonce le Seigneur. Et puis elles commencent à être nombreuses. Et puis il y a ici, viens, Cécile, tu habites où ? Sergi. Qui habite à Sergi ? Vous devez être nombreux quand même. À Sergi, on doit avoir plusieurs maisons. Bon, venez, venez ceux qui habitent à Sergi. Rapidement, rapidement, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Ok ? Toi, tu n'as plus d'alcool toi. Toi non plus. Restez là, restez là. Ok ? Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Les deux habitent à Sergi. Non, 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 ne venez pas encore dans la famille d'impact. On ne vous a pas invités. Ok ? Les deux habitent à Sergi. Et puis les deux commencent à dire, il faut qu'on prie, tu as entendu le message de l'apôtre. Il va, nanana, il commence à prier. Il dit, on n'est que deux, depuis deux semaines. Reba Sata. Priez, priez, priez. Reba Sata. Seigneur, emmène les âmes, emmène les âmes, emmène les âmes, emmène les âmes. Et puis Cécile commence à dire, il serait peut-être que nous-mêmes, on aille chercher les âmes. On dit à Dieu, emmène les âmes. On va aller parler, peut-être à nos voisins. On va concevoir un espèce de petit dîner à thème. On va appeler ça discussion, débat entre amis, entre voisins. Un barbecue, très bonne idée, un barbecue. Ok, donc Cécile commence à inviter sa copine qui était dans l'alcoolisme. Comment tu t'appelles ? Noël. Noël, Marie-Noël, tiens, tiens, prends l'alcool. Ok ? Marie-Noël vient, elle sentait l'alcool le jour elle est venue. C'était difficile pour Cécile. Vraiment, Seigneur, je suis sortie de ma zone de confort là. Vraiment, parce que moi l'alcool, je ne supporte pas. Mais elle a quand même manifesté l'amour. Et peu de temps après, progressivement, à force d'amour, de patience, voilà que Marie-Noël commence à être libérée de l'alcool. Et Marie-Noël, évidemment, elle aussi était dans son groupe d'alcoolisme anonyme. Elle avait ce frère. Elle dit, mais viens, viens ici, tout ce qu'on a fait, alcoolisme anonyme, ça ne sert à rien. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ok ? Et donc, voilà ici, une famille d'impact. Allez prendre encore, allez chercher encore. Et puis, voilà, maintenant, Bictilio aussi dit, mais moi aussi, j'ai été sauvée, donc je vais aller prendre d'autres personnes. Va prendre une personne. Maintenant, vous tous qui êtes ici, allez prendre chacun une personne. Allez, une, juste une personne, une personne. Rapidement, allez, allez, on dépeuple l'enfer, on dépeuple l'enfer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'enfer qui a dépeuplé ? Juste une personne par mois. Juste une personne par mois. Où vous êtes de quelle église ? C'est la même église. Ok ? Et voilà, maintenant, on est à Sergi. Mais au fur et à mesure, chacun ramène une personne par mois. Et c'est là maintenant qu'on a un gros problème, parce que les deux cultes à Isis et Sergi ne suffisent plus. Donc maintenant, il faut passer en troisième culte, ou bien il faut changer de salle, parce qu'on est trop nombreux pour supporter la gloire qui arrive. Oh, dis avec moi un bon Amen ! Et voilà comment Cécile et son frère qui étaient là, qui étaient peut-être des anonymes dans l'église, sont à la base d'un grand réveil à Isis et Sergi. Dis avec moi un bon Amen ! Et voilà comment les gens de Villepinte disent « Bon, nous, on en a marre de prendre les transports à Villepinte. » Et puis notre cellule a tellement grandi, d'ailleurs même on ouvre une église à Villepinte. Dis avec moi un bon Amen ! C'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Et en le faisant, ce n'est pas compliqué. Et voilà pourquoi cette personne, vous voyez, il dit que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La sœur tout à l'heure, Lydivine, c'est ça ? Elle, vous rappelez-vous, elle a fermé son oreille. Elle a refusé de tendre son oreille au cri du pauvre. Et elle aussi, elle s'est retrouvée un jour dans une situation où, par exemple, elle avait un cancer. Elle a un cancer et puis elle commence à crier. Elle crie, elle crie. Et puis elle dit « Mais ici, c'est Sergi là, il n'y a pas l'amour. » Vous avez déjà entendu ça, non ? Il n'y a jamais personne pour m'aider. Pourtant, j'allais à tous les 48 heures, à tous les 24 heures. Est-ce que c'est qu'on t'a demandé ? Et puis elle dit « Mais comment ça c'est qu'il n'y avait rien ? » La raison pour laquelle elle crie, il n'y a pas de secours, ni de secours céleste, ni de secours humain. C'est parce que la Bible dit que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Et voilà pourquoi Lydivine, c'est ça ? Elle crie, mais elle est seule. Et si aujourd'hui tu te sens seule, c'est parce que tu n'es pas encore mort. Si tu es seule, c'est parce que tu n'as pas encore accepté de renoncer à ta vie. Parce que si tu avais accepté de renoncer à ta vie et de donner ta vie pour les autres. Si tu avais, il a dit, c'est dans Marc 10, c'est ça ? Il a dit « Si quelqu'un quitte son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, va recevoir dans ce siècle-ci des pères, des mères, des frères, des sœurs, des maisons, des terres, aux centimes, dis avec moi aux centimes. » Et voilà comment Cécile, qui elle, a été sensible au cri du pauvre, elle se retrouve dans une situation. Elle est juste grippée. Tout le groupe se lève. On doit faire une intercession. Elle est grippée. Allez, allez, on prie, 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 on prie. Et puis celle qui a le cancer, elle dit « Mais attends, moi j'ai le cancer, il n'y a personne qui prie ? » Elle, elle a juste une grippe. Et je vous assure, c'est mon histoire. Des fois, je dis à mes filles, j'ai dit « Vous exagérez. » Je dis « Mais vous exagérez. » Juste, elle entend, « Mon corps n'est pas bien. » Un groupe d'intercession spécial, les élites, je ne sais pas quoi, les combattantes, j'ai dit « Mais calmez-vous, c'était juste, je devais juste dormir un peu. » Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, parce qu'il fut un temps où je suis sortie de ma zone de confort. J'ai quitté ma maison. Ça veut dire quoi ? J'ai quitté ma zone de confort. Je suis allée avec elle. J'ai prié avec elle. Au jour de leur faiblesse, j'ai fait des veillées avec elle, des retraites avec elle. J'ai donné mon temps, de mon argent, de mon investissement. Et aujourd'hui, quand j'éternue, je n'ai même pas besoin de crier, j'éternue, j'ai un grand secours qui arrive. Je te dis, par exemple, il y a des personnes qui créent leur entreprise et puis qui te disent « Oui, hier, il y avait Royal Business Event. » Et en fait, il y a plein de personnes qui posent des questions du style « Oui, mais on fait comment ? Moi, je suis débordée, mais je ne peux pas embaucher pour l'instant. » Je me rappelle quand j'ai créé mon entreprise en 2018, mon école de productivité. J'ai créé mon école parce que quelqu'un a dit que le chiffre 1 est trop petit pour faire des exploits. Quelle que soit la grandeur de ton appel, tu ne peux pas faire des exploits tout seul. tu auras toujours besoin des gens. Et voilà que je crée mon entreprise en 2018 et ça faisait des années que je m'investissais dans l'affermissement des âmes. Je crois qu'aussi longtemps que je me rappelle que je suis à ICC, ça fait plus de 15 ans. J'étais broke même. Mon âme était démantelée, disbloquée, mais je prenais soin des âmes. Et voilà maintenant que je veux créer mon entreprise. Et le jour que je veux créer mon entreprise, j'ai besoin, j'enregistre des vidéos. Donc quand j'enregistre des vidéos, j'ai besoin de personnes pour créer un décor. Et il se fait qu'à l'intérieur des personnes dont j'ai pris soin, je veux quelqu'un qui sait vers la décoration. Levez la main, vous aussi. Et puis, elle, elle vient. C'est vraiment ce qui s'est passé. Elle, elle vient. Attends, je vais faire le décor. Je vais m'apprêter à prendre une spécialiste. Moi, je suis spécialiste. Tu n'as pas besoin. Je vais te faire ton décor. Je dis, ah, mais j'ai besoin de faire des visuels. Ah, mais comme par hasard, j'ai un graphiste. OK. Ah, ben c'est super. J'ai un graphiste. Ah, mais j'ai besoin de personnes qui vont filmer. Ah, ben, ça tombe bien. J'ai un caméraman. Ah, là, là, dis avec moi. Et puis, après, je me dis, non, mais j'ai besoin de personnes pour me maquiller. Ah, ben, ça tombe bien. J'ai une maquilleuse. Ah, ben, c'est très bien. Mais, en fait, finalement, j'ai tout. Pourquoi ? Parce que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que de lui commence à sortir des nations. De toi commence à sortir des nations. Et quel que soit bien-aimé, la pôtre Yvon a dit pendant le camp d'Estar, la réponse à tes besoins est dans ta mort. Il faut que tu meures. Tu es chérie, non ? Moi, ma maison, je ne veux pas ouvrir parce que je ne veux pas qu'on salisse mes carreaux. Parce que mon tapis, je l'ai acheté au Maroc. C'est un tapis de grand prix. Je ne veux pas qu'il se salisse. Tu vas faire quoi avec tapis ? Tapis ne traverse pas l'éternité. Dis avec moi, Amen. Tu t'accroches à des choses éphémères. Tu pries pour avoir des enfants. Tu pries pour avoir un mariage. Mais bien-aimé, il dit que si tu renonces à ta vie, ça veut dire que si tu acceptes de quitter ta zone de confort, tu quittes ton père, ta mère, tu quittes ton père, ta mère, tes enfants, tu vas retrouver tes enfants. ça veut dire quoi ? Tu as besoin, en fait, en réalité, pourquoi quand une femme n'a pas d'enfant, elle n'est pas bien ? Pourquoi quand un couple n'a pas d'enfant, ils ne sont pas bien ? Ils ne sont pas à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il y a à l'intérieur de chaque être humain, le mandat, soyez fécond. Donc chaque être humain, c'est qu'il doit se reproduire. Sauf que les gens n'ont pas bien compris le soyez fécond. Ils n'ont pas compris que l'objectif n'est pas de reproduire la race de Adam, mais de reproduire la race de Christ. La raison pour laquelle tu soupires, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant biologique. Qui peut me dire ici qu'avant, il n'avait pas d'enfant biologique ? Et maintenant, depuis qu'il a un enfant biologique, avant, il était malheureux. Et depuis qu'il a un enfant, il est devenu heureux. Dis-moi, lève ta main, c'est ton cas. Ceux qui ont des enfants, depuis que ton enfant est arrivé, avant, tu étais malheureux, maintenant, tu es devenu heureux. Montre-moi. C'est l'enfant qui a changé ta vie. Qui peut attester de ça ? Bon, maintenant, moi, je peux te dire, j'ai eu des enfants naturels. J'ai eu toutes sortes d'enfants, famille recomposée, tout ce que tu veux. Mais c'est quand j'ai engendré des enfants de la race de Christ, je peux t'assurer que j'ai expérimenté ce qu'on appelle la joie du maître. En fait, tu as besoin d'être fécond. Tu as besoin que tes organes reproducteurs fonctionnent. tu n'as pas besoin que tu aies d'un utérus naturel. Ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. La dernière fois, j'avais un de mes fils qui me disait que sa collègue au travail est en dépression parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Est-ce que je peux venir prier pour qu'elle ait un enfant ? Je dis, même si elle a l'enfant, elle sera encore dans la dépression parce qu'elle n'a pas compris que le secret n'est pas dedans. C'est quand tu enfantes spirituellement que le Seigneur te dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de mon maître. » Tu veux vivre la joie, tu veux vivre le bonheur, tu veux être heureux. Arrête de t'accrocher à des choses qui ne vont pas te rendre heureux. Il dit, quitte ton père, ta mère. Ça veut dire que des fois, tu vas aller à l'encontre. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'ai ouvert ma maison. J'habitais à Boissy-Saint-Léger, j'ai ouvert ma maison et ma mère venait en vacances chez moi. Et comme elle n'aimait pas l'église, elle me dit « Mais ta maison, c'est devenue la surcursale de l'église maintenant. Parce que tous les jeudis, il faut qu'on se retrouve dans ta maison. » Je dis « Oui, c'est la surcursale de l'église. » Avec respect, « Oui, maman, c'est la surcursale de l'église. » Et elle me persécutait clairement. Elle me disait « Tu arrêtes ça. D'ailleurs, cette maison, c'est ma mère, c'est mon amie qui a donné la caution et tout ça. » Je dis « Eh, vraiment, on ne va pas repartir là-bas. » Et je persistais. Et le Seigneur dit que quand tu quittes ton père, ta mère comme ça, ça ne veut pas dire que tu le déshonores. Ça veut dire que tu acceptes peut-être le clash. Tu acceptes peut-être la désapprobation. Tu acceptes l'impopularité. Alors que ce qui se passe, Dieu te fait récolter des pères. Dieu te fait récolter des mères. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous tous on a un paxe sans chrétien. Nous tous on dit « L'apôtre Ivan, le père de la maison. » Mais il y en a pour qui l'apôtre Ivan est un pasteur et il y en a pour qui l'apôtre Ivan est un père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu portes la charge, quand tu obéis aux instructions du père de la maison, alors le manteau qui est sur sa vie s'engage avec toi dans tes combats. Dis avec toi, un bon amène. C'est pour ça que quand tu vas crier, quand tu auras des combats, tu pourras crier et tu ne seras pas seul dans ta bataille. Non seulement tu auras des frères spirituels, tu auras des enfants spirituels, mais tu auras un manteau prophétique qui parle sur ta vie. Dis avec toi un bon amène. Parce que la réalité, c'est que ceux qui te combattent ne sont pas seuls. Il y a ceux qui te combattent. Ils ont formé des coalitions. Des fois c'est un couple. Le couple a osé avoir un enfant alors qu'on avait dit que la femme ne devait jamais avoir d'enfant. Donc il y a une coalition satanique entre les démons de la maison du monsieur et les démons de la maison de la dame. Les deux s'associent. Plus les démons du territoire, plus les démons du travail qui ne veulent pas que tu avances. Ils font tous des coalitions. Ils vont sur des marchés, ils essaient d'échanger et ils se lient contre toi et ils viennent t'attaquer. Et toi, tu cries. Tu n'as pas de réponse du ciel. Tu n'as pas de réponse des frères. Il n'y a pas de couverture qui parle pour toi. Et il y a quelqu'un d'autre. Il n'a même pas besoin de crier. Il y a des gens qui se lient contre lui. Et la Bible dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en déroute. Ça veut dire qu'il n'a même pas connaissance. Lui, les justes vont nous occuper des âmes. Il n'a même pas connaissance que l'ennemi est venu contre lui comme un fleuve. Mais il y a un manteau qui s'est levé qui a commencé à parler sur sa vie. Il y a des frères et sœurs qui priaient en langue qui ont commencé à combattre pour lui. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a accepté de mourir. C'est quelqu'un qui a accepté d'évangéliser. Il y a quelqu'un qui a accepté de quitter sa zone de confort, de prendre soin des autres. Dis avec moi un bon Amen. Je vais juste terminer par ce témoignage. Je me souviens qu'à l'époque, quand on s'est marié avec mon mari, on était dans une situation vraiment où en fait, mon mari avait toujours travaillé. Il était même directeur de banque quand il était dans son pays d'origine et tout ça. Et puis après, on se marie et puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il avait une entreprise, son entreprise s'est faillite. et puis je lui dis bon écoute, ce n'est pas grave, tu vas retourner dans la banque. Il me dit oui, ce n'est pas grave, je vais retourner dans la banque. Il postule un an. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, pendant des mois en tout cas. Il se met à postuler, postuler. Et au début, on se disait bon c'est le temps que le CV et machin. Plus le temps passe, on dit non, là ce n'est pas normal. Et là même dans les petits emplois, les petits, parce qu'il a été à un certain niveau de responsabilité dans la banque, mais même les petits niveaux ne voulaient pas l'accepter. J'ai dit là, là il y a un problème. Et on se met à prier et c'est, pendant qu'on est dans un temps de prière à l'église, le Seigneur nous révèle qu'en réalité, il y a un blocage. Et que dans sa famille, à partir d'un certain âge, tous les hommes sortent du circuit. Ça veut dire que les hommes sont vivants mais c'est comme s'ils étaient morts. Et en fait, quand il nous révèle ça, on se met à prier. On se met à prier. Je te raccourcis l'histoire. Et quand on se met à prier, ce qu'on compria était vraiment très très lourd. C'était vraiment des personnes qui avaient une haute autorité spirituelle satanique. Et à ce moment-là, on se met à prier. Et quand on se met à prier, le Seigneur, je vous fais l'histoire courte, mais on a pris trois jours de jeûne à sec. Et quand on prend trois jours de jeûne à sec, le premier jour du jeûne à sec, alors qu'en fait, pendant qu'on était en train de prier en langue, mon mari envoie un CV. À l'instant même, il reçoit un appel. Et quand il reçoit l'appel, on prend l'appel et ensuite, il a un entretien. Il fait un entretien. Et puis pendant qu'il fait les entretiens, tout se passe bien au début et puis à un moment donné, tout se bloque. C'est comme si, du côté de la famille, les gens étaient allés réchauffer leur hôtel pour dire, il ne passera pas. Là, il est en train d'être débloqué. Il ne passera pas. Et à ce moment-là, on se met à prier. On fait des offrandes. On fait toutes sortes de choses. Et puis, de façon miraculeuse, je ne sais pas si je dois tout raconter, mais quelqu'un dans la famille tombe dans le coma. Alors, on ne savait pas qui était à l'origine de ce blocage. Quelqu'un dans la famille tombe dans le coma. Et puis, nous, on était désolés. On dit, mais donc c'est lui. C'est lui qui était à l'origine de ce blocage. Et le jour où on nous dit, alors que depuis, il avait fait l'entretien, on attendait la réponse. Le jour où on nous dit que cette personne est décédée, on l'appelle, peut-être cinq minutes après, je vous assure, véridique, cinq minutes après, on l'appelle pour dire, M. Rondo, vous avez été embauché pendant notre banque, etc., etc. Oui, acclame le Seigneur. Et là, je me souviens que l'apôtre Yvon m'a dit, il m'a dit, là, tu, il faut que vous sachiez que tu n'as pas combattu, parce que c'est moi qui me suis d'abord dit, je vais, je me suis dit, mais je prends tout le temps des temps de jeûne et prière pour mes filles, mais il faut que je prends tout le temps de jeûne et prière pour mon mari. Et quand je me suis mise en prière, le Père Yvon me disait, il faut que tu saches que là, ce n'est pas la femme qui a combattu, c'est l'autorité spirituelle que tu as parce que tu me soulages, parce que tu portes la charge avec moi. C'est le manteau qui est sur ma vie qui est venu parler, qui est venu attaquer ces autorités sataniques. Parce que ces autorités sataniques, vous savez, dans le monde spirituel, tout est une question de rang. Ces autorités sataniques avaient un certain rang, une certaine hiérarchie. Et moi, je ne pouvais même pas les affronter. Mais il fallait un manteau supérieur qui allait s'engager dans la bataille. Bien aimé, je prie que ce genre d'histoire soit ton témoignage. Il n'y a rien qui est trop compliqué pour le ciel. Il n'y a rien qui est trop difficile pour le ciel. Il faut juste que tu acceptes de mourir. Il faut juste que tu acceptes de t'offrir. Il faut juste que tu acceptes de mourir. Il faut juste que tu meures et que tu te reproduises. Tu ne seras plus seul. Quels que soient les besoins que tu auras, tu auras un secours. Quelles que soient les solutions que tu chercheras, tu les sauras dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur ou on peut rentrer à votre place ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia. Alléluia. L'heure est avancée, on peut se tenir. J'aimerais simplement que tu pries quelques instants et que tu demandes au Seigneur que tu dises je me livre totalement. Que tu dises à Dieu simplement je veux me livrer. Non. Je veux te donner plus. Je m'abandonne. Je veux me tourner. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Dis avec lui je m'abandonne. Je m'abandonne. Ah, il faut que ma vie soit utile pour toi. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Dis lui je m'abandonne. Je m'abandonne. Ah, esprit de Dieu je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te servir plus. Je m'abandonne. Dis lui je veux te servir. Je veux te servir. Je m'abandonne. Je veux te servir plus. Je veux te servir plus. Je veux te servir plus. Je m'abandonne. J'accepte de quitter ma zone de confort. Je m'abandonne. J'accepte d'être utile pour le royaume de Dieu. Je veux te servir plus. Je veux te servir plus. Je veux te servir plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. de toi pour servir Dieu pour être une personne par qui de nombreux âmes vont revenir à Dieu. Si tu es fatigué de crier et de ne pas avoir de réponse, si tu es fatigué d'être seul dans tes batailles, alors prie simplement avec moi. Répète avec moi Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole et à partir d'aujourd'hui, j'accepte de me donner, j'accepte de faire partir de ceux qui vont bâtir ton église, qui vont affermir les âmes, qui vont contribuer à ce que de nombreuses âmes reviennent à la maison. J'accepte d'entendre les cris de mes collègues, de mes frères, de mes cousins, de mes tantes, de mes oncles, de mes voisins. Je décide à partir d'aujourd'hui de ne plus être insensible, de ne plus fermer mon oreille au cri du pauvre, mais d'entendre le cri du pauvre. Et moi aussi, le jour où je crierai, tu m'entendras et le ciel m'escortera. Reçois la louange, reçois la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! L'heure est avancée, on peut s'asseoir quelques instants dans la présence de Dieu, mais j'aimerais simplement t'inviter si tu es là pour la première fois, ou si tu es là depuis longtemps, peu importe, et que tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu veux donner ta vie au Seigneur parce que tu n'as jamais fait cette démarche. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Répète après moi et l'Assemblée va répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, je suis venue dans ta présence et je veux te donner ma vie. Je reconnais que ma vie sans toi n'est rien. Alors je t'assette comme Seigneur et comme Sauveur. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu fasses de moi, ton enfant, que ma vie soit surnaturellement portée et transformée dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, si tu as fait cette prière, j'aimerais simplement, on peut baisser la tête quelques instants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait cette prière pour la toute première fois? Est-ce qu'il peut juste lever la main discrètement là où tu es? Lève la main si tu as envie de revenir à Dieu à partir d'aujourd'hui. Si tu veux prendre un nouveau départ avec Dieu. Si tu ne connaissais pas Dieu et que désormais tu veux le connaître. Si tu ne marchais pas avec Dieu et que désormais tu veux marcher avec Dieu. Lève simplement la main là où tu es. Même s'il y a une seule personne qui fait cette démarche, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Quand une seule personne se répand. Alors si c'est ton cas, tu peux lever la main, tu peux lever la main. Très bien, je vois une main levée et le ciel est déjà dans la joie. Le ciel est déjà dans la joie. On peut acclamer le Seigneur pour cette personne. Alléluia. Et je vais te demander mon frère, toi qui as levé ta main, de faire un pas supplémentaire. Et de venir jusqu'ici afin que l'on puisse prier avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire venir ce frère? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le ciel est dans la joie. La Bible dit qu'il y a une seule personne qui se répand. Le ciel est dans la joie. Alléluia. Je suis sûre qu'il y a une autre personne ici. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui veut aussi rejoindre l'Assemblée des Saints. Il y a quelqu'un à partir d'aujourd'hui qui va prendre un autre départ. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui va accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Ton histoire ne sera plus jamais la même. Ta vie sera transformée. Ta vie prendra un nouvel embole. Ta vie prendra un embole surnaturel. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Bien aimé. Vous avez fait le meilleur choix de votre vie. Et je vous assure que jamais vous ne le regretterez. Est-ce qu'on peut juste étendre nos mains vers eux? Seigneur, nous te disons merci. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, marque un nouveau départ dans leur vie. Seigneur, oh Dieu, place-les dans le sang de Jésus. Dans le creux de tes mains là où nul ne peut ravir. Que leur vie soit affermie, que leur vie soit transformée radicalement dans le non-puissant de Jésus. Et que leur témoignage te glorifie, Père, au non-puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Vous avez fait un merveilleux choix. Et l'avis dit que dans le ciel, il y a de la joie à votre sujet. Quelles que soient vos erreurs, quels que soient vos péchés, Dieu vous aime tel que vous êtes. Et je vous assure que d'ici trois mois, on ne vous reconnaîtra pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? On peut les raccompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada